A 9 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo sort ses pions. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti. A 9 mois de la nouvelle aventure présidentielle, il faut bien sortir les cartes quand on est à la chasse du pouvoir. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a nommé dimanche 16 février plusieurs personnalités au sein du Conseil politique permanent du Front populaire ivoirien. Le Conseil politique permanent, nouvel outil du Front populaire ivoirien, est désormais opérationnel. Son historique chef Laurent Gbagbo a procédé dimanche dernier à la nomination de plusieurs cadres et personnalités politiques qui devront guider les actions politiques du parti. Cette nouvelle instance créée depuis avril 2015 est désormais remise en marche conformément aux recommandations du Congrès de Mossou d'août 2018. Apprend-t-on ? 36 personnalités composent le nouvel outil présidé par Jean-Baptiste Ganaoré. Selon une note du secrétaire général Assoa Haddou, il aura un rôle d'écoute et de conseil. En plus de s'occuper du traitement de certains dossiers politiques jugés sensibles que lui soumettra le secrétaire général ou le président du parti. A neuf mois de la présidentielle, l'opérationnalisation du CPP est perçue comme un signal fort envoyé à la classe politique ivoirienne pour une éventuelle candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020.